Bonjour à tout le monde, nous sommes toujours bénis par le Dieu de Papa Florian. Tant que nous sommes avec lui, tant qu'il est avec nous, nous t'aimerons dans sa paix et dans sa bénédiction. J'ai un merveilleux test pour toi. Moi j'ai toujours dit à Dieu, je sais que tu es fidèle. Si quelque chose ne marche pas chez nous, ça veut dire que c'est nous, notre fidélité, qui a diminué. Sinon toi, ta fidélité reste pareille. Amen. Si quelque chose ne marche pas chez toi et que Dieu ne te parle pas non plus, il faut revoir ta fidélité avec Dieu. Esaïe 41, verset 11. Esaïe 41, verset 11. Le texte commence par Voici et non par voilà. Parce que voilà, c'est quoi? C'est loin. Voici, c'est comment? Croche. Dans ce que j'ai en train de te dire, je ne te parle pas d'un rêve. Mais je te parle ou je vais te parler des choses que nous vivons ici. Tout ce que nous enseignons, tout ce que nous démontrons ici, ce n'est pas de la fiction. Une plaie qui guérit, ce n'est pas un montage ici. Une personne qui ressuscite, ce n'est pas un montage ici. Une personne que le Dieu du Papa Florian enlève dans la gueule des sorciers, ce n'est pas un montage ici. C'est une personne sur laquelle on tire et puis ça ne passe pas, ce n'est pas un montage ici. C'est la réalité. Donc si je dois te parler de cette personne, je ne vais pas dire voilà. Je vais te dire voici. Amen. Si je dois te parler de David, je peux dire voilà parce que je ne le connais pas. La Bible m'en parle, je crois, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, je ne connais pas David. Tu connais Goliath? Tu connais Joseph? Tu connais Daniel? Tu as vu Mathieu? Tu as vu Pierre? Merci et tu dis le monsieur qui est allé au village à Sévère et puis ils ont tiré sur lui. Il ne s'est pas passé là. Tu ne le connais pas ou tu ne le connais pas? Donc la Bible dit voici. Tu dois savoir que tu es rentré dans une phase, je te le répète depuis le 30 mars, dans une phase de voici. Tu n'es plus dans voilà, tu es dans voici. C'est-à-dire que tu le vois maintenant. Gloire à Dieu. Et le texte nous dit quoi par la suite? Confondus. Mais non, qui doit être confondus? Ennemis. Ils seront confondus quand? Il y a une dame qui m'a posé une question. Elle dit, le toit a l'envoyé là-haut. Est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant? Elle dit, ah ça dépend de toi. Si tu donnes un peu de repos à tes ennemis, tu attends dans un an, qu'il a dû reposer un peu. Après. Maintenant, si tu veux que ça ne soit pas fait maintenant, c'est dans ta main. Amen? Amen. Tu dis, il y a un ennemi derrière toi. Tu dis, il y a un ennemi derrière toi. Tu t'es plein auprès de nous. On dit, bon, l'ennemi, il est comment? Toi-même, tu as décrit que c'est un serpent. Il est long comme ça. On dit, bon, ce serpent-là, pour le mettre à terre, voici ce qu'il te faut. On a pris l'arme, on l'a mis dans ta main. Maintenant, toi, tu nous poses la question de tirer. Non, il ne faut pas tirer. Il ne faut pas tirer. Gloire à Dieu. Amen. Il doit être confondu. Amen. Si dans ton quotidien, ton ennemi n'est pas confondu, je te dis, c'est toi, ta fidélité, qui a baissé. Amen. Il faut augmenter ta fidélité. Amen. Si l'ennemi n'est pas encore confondu, c'est simplement parce que nous faisons beaucoup notre propre volonté. On ne fait pas celle de Dieu. Par moment, Dieu te dit, laisse telle chose. Tu dis, non, ça me plaît. Par moment, Dieu te dit, ne fais pas. Tu dis, mais pourquoi ne fais pas, je le fais. Mais ça sera tes risques et périls. Tu viendras, tu dis après, mais pourquoi verser 11 à 2, là, ça ne m'arrive pas aussi. 2, là, ils ne sont pas confondus. Mais ils peuvent être confondus. Dieu n'est pas un mentor. Si Dieu dit, il le fait. S'il dit, ça arrive. Mais non, c'est toi, ta fidélité, là, est à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau 50, au niveau 40, au niveau 10, au niveau 80? Mais à chacun de nous de revoir son niveau de fidélité. Sinon, le test est là. Il est prêt à s'activer dans ta vie. Mais il attend ton niveau de fidélité, simplement. Ils seront confondus. et ils seront encore couverts. Tout ça, Dieu fait ça pour qui? Pour nous. Moi, si je lis ce test, je dis, gloire à Dieu. Donc, j'apprends que mes ennemis peuvent être confondus. J'apprends encore que la honte ne doit pas être de mon côté, mais ça doit être du côté de mes ennemis. Si la honte se tourne du côté de mes ennemis, eux, pour moi, qui doit peurer? Qui doit demander crédit à qui? Alors, ça là, c'est pour toi, c'est pour moi. Mais tout dépend de notre niveau de fidélité, d'obéissance à Dieu. Sinon, il y a beaucoup des tests comme ça dans la Bible, mais qui sont arrêtés au-dessus de nos têtes, qui veulent s'accomplir, mais nous, nous, m'empêchent ça. Tu n'empêches pas ça, on te donne arme, on dit, il faut tirer, tu dis, non, vous me tirez à ma place. Qui n'a qu'à tirer à ta place? L'ennemi, il est direct tout le monde, mais il n'est pas direct tout le monde. Donc, chacun n'a qu'à se défendre. Toi, ton ennemi, c'est mon ennemi. Elle s'en a mes destinées. Elle s'en a mes problèmes. Chacun n'a qu'à pour ça, son serpent. À chacun, son serpent. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes armés et je crois pour ma part qu'aucun ennemi de toi ne te fait face. Aucun ennemi de toi ne te fait face. Quelqu'un qui est dans la honte, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrache. Il ne peut plus s'arrêter devant toi. Il ne peut plus parler devant toi. Il ne peut pas regarder dans tes yeux parce que tu es devenu un feu pour lui. Amen. Mais il faut simplement revoir ton niveau de fidélité. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est tout. À chaque étape, tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le dis. Bon, ça là, il n'y a pas encore géré, mais il faut que je gère ça. Il n'y a pas encore fait, mais il faut que... Tu vois, non? Quand c'est concerné à Dieu, il dit, ah, mon enfant, il pense. Nous ne sommes pas parfaits. Mais quand tu penses que telle chose là, tu dois arranger, Dieu, il a un penchant pour toi déjà. Parce qu'au moins, tu penses à ça. Mais quand tu dis, je m'en fous, je dis, ah, tu es un fou. Et Dieu nous bénisse, au nom de Jésus. Amen.